Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle vidéo dans la section conseil des lectures et nous allons parler du livre de James Clear qui s'appelle Atomic Habits donc ça c'est son titre anglais, on pourrait traduire ça par des habitudes atomiques ou le titre français qui est un rien peut tout changer et en fait le message de ce livre c'est que des micro actions dans nos vies ont un méga impact en effet les perdants et les gagnants ont le même objectif mais qu'est-ce qui différencie en fait les gagnants des perdants et en fait ce qui change c'est leurs habitudes donc en fait dans ce livre on va apprendre que en fait changer nos process, nos habitudes ça amène à changer nos résultats et changer nos résultats va au final changer notre identité alors comment fonctionne une habitude donc une habitude on a un désir ensuite à ce désir on va lui apporter une réponse et cette réponse va donner une récompense pour donner un exemple concret j'ai faim, donc ça c'est le désir la réponse je vais manger la récompense c'est que je suis satisfait donc mon ventre est plein donc le problème des habitudes il vient souvent du signal et du désir donc voilà j'ai envie de manger et la solution en fait aux mauvaises habitudes donc c'est la réponse qu'on donne et la récompense alors la première loi qui est évoquée dans ce livre c'est de rendre une habitude flagrante exemple je veux me mettre au sport bah en fait une des choses qu'on peut faire c'est de préparer ses affaires de sport c'est à dire moi par exemple c'est quelque chose que j'ai personnellement fait dans ma vie donc en fait j'ai trouvé un moyen de hacker mon cerveau parce qu'en fait automatiquement ou par moi même j'avais compris que en fin de compte nos habitudes c'est ce qu'il y a de plus puissant c'est à dire que la motivation un jour on est motivé un autre jour on n'a plus la motivation et que quand on rend quelque chose d'habituel ça devient naturel de le faire et en fait on le fait même sans réfléchir et vous avez tous remarqué que le matin en fait vous fonctionnez tous en fait sur pilote automatique c'est à dire vous vous levez et puis vous avez toutes vos habitudes je sais pas vous allez aux toilettes ensuite vous allez vous brosser les dents ensuite vous faites votre café ensuite vous allez vous habiller enfin vous voyez tout vous fonctionnez tout de manière automatique parce que le cerveau il utilise la loi du moindre effort ça veut dire qu'il va toujours se rentrer dans des routines pour utiliser en fait le moins de calories et moins d'énergie possible c'est un comportement qui nous vient du temps des hommes des cavernes à l'époque si un homme des cavernes passait à côté d'un champ où il y avait des fruits il n'allait pas aller chercher des fruits 3 km plus loin il allait toujours faire ce qui lui engendrait en fait ce qui lui donnait le moins d'effort donc moi par exemple pour faire mon sport tous les matins je prépare déjà mes affaires et puis je laisse en gros mes affaires de sport pratiquement au pied de mon lit donc dès que je sors de mon lit je vois mes affaires et je vais les enfiler et vous verrez que quand vous faites ça imaginez que moi je fais du sport par exemple tous les jours parce que vraiment j'ai voulu que ce soit une routine dans ma vie bah je le fais tous les jours et du coup c'est devenu une habitude et en fait le matin j'ai même plus besoin de motivation je me pose pas la question si je dois aller faire du sport ou pas simplement il y a mes habits ils sont là ils sont prêts j'enfile mes habits je vais courir j'y pense même pas c'est vraiment quelque chose qui est devenu naturel dans ma vie pour quelqu'un par exemple qui voudrait manger plus équilibré perdre du poids ça va être de préparer ses repas à l'avance par exemple il emmène avec lui ce qu'il va manger au travail plutôt que d'aller manger n'importe quoi il prépare un repas avec des légumes équilibrés et puis vu qu'en fait il aura facilité cette habitude ça va devenir beaucoup plus simple ou par exemple pour quelqu'un qui voudrait lire un livre c'est de déposer son livre en fait le laisser à côté de sa table de chevet et en fait tous les soirs avant de se coucher il se dit je lis un ou deux chapitres donc ensuite ça va devenir une habitude donc vous voyez ce sera plus difficile enfin ce sera beaucoup plus facile à faire la deuxième loi c'est de rendre l'habitude attractive c'est à dire aussi un peu de se récompenser pour avoir fait une habitude qu'on s'était fixé exemple pour moi quand je vais faire mon sport le matin je vois ensuite le petit déjeuner comme une récompense donc je me dis ok bon je vais faire mon sport c'est dur et tout mais juste après voilà quand je prends mon petit déjeuner j'ai 100 fois plus l'impression d'avoir mérité et vraiment je me régale en prenant mon petit déjeuner voilà mon corps il est fatigué je viens de faire du sport il y a en plus de la dopamine qui a été libérée donc vous voyez la dopamine c'est l'hormone du bien-être et là j'ai pris ma douche donc j'apprécie encore plus ma douche et après j'apprécie encore plus mon petit déjeuner et puis on peut aussi se récompenser en se disant par exemple si je lis deux chapitres d'un livre je m'autorise à passer une heure sur youtube et comme ça on voit toujours l'objectif qu'on s'est fixé et on met une récompense pour se motiver à remplir cet objectif la troisième loi dont nous parle ce livre c'est de rendre l'habitude facile à faire et donc là on revient à ce que j'avais dit avant ça peut être préparer donc ses affaires pour le sport si pour quelqu'un qui veut perdre du poids ça va être de faire ses courses mais d'acheter que des choses saines parce que c'est beaucoup plus facile de manger sainement si on a que des choses saines dans son frigo que si on a son frigo rempli de cochonneries ses tiroirs pleins de biscuits, de chocolat etc ensuite il y a la règle des deux minutes et donc cette règle des deux minutes dit que si on veut adopter une nouvelle habitude il faut qu'on puisse justement appliquer cette nouvelle habitude en moins de deux minutes et vous allez voir qu'en fin de compte changer ses habitudes c'est pas si compliqué que ça parce qu'en fait pour lire deux chapitres d'un livre le plus difficile c'est le départ donc c'est de lire une page à partir du moment où vous aurez lu une page vous allez lire les deux chapitres pour faire le sport vous voyez comme moi je vous disais le matin en fait le plus dur on va dire c'est d'enfiler mes habits de sport et enfiler les chaussures une fois que je passe la porte de chez moi je ne vais pas faire marche arrière donc vous voyez ça prend moins de deux minutes et j'aurai démarré mon activité et une fois démarré on l'a fini et par exemple pour méditer en fait le plus dur c'est se mettre en position de méditation fermer les yeux puis ensuite c'est parti vous mettez même une horloge pour 10, 15, 30 minutes de méditation et puis la quatrième loi dont nous parle finalement ce livre c'est de rendre l'habitude plaisante donc là on va dire on a déjà évoqué le fait de se donner des récompenses mais il faut penser que sur le long terme on va avoir des résultats que ces résultats vont améliorer en fait notre confiance en nous et finalement changer notre identité pour faire en sorte qu'on devienne la personne qu'on veut devenir avec les habitudes qu'on rêve d'avoir donc en fait la conclusion de ce livre c'est que des petits changements des micro changements en fait auront des énormes résultats et ça c'est souvent quelque chose qu'on ne comprend pas c'est que voilà nous souvent on pense au grand changement qui va chambouler notre vie qui va tout changer du jour au lendemain alors qu'en fait c'est le changement de petites habitudes dans notre quotidien qui vont avoir un effet énorme sur le long terme l'exemple par exemple le sport en fait quand vous allez courir un jour vous allez vous regarder devant le miroir vous n'allez pas voir de différence mais au bout de 5 ans que vous faites du sport tous les jours vous verrez que votre corps il a changé vous serez devenu un sportif donc vous voyez vous aurez changé vous aurez changé on va dire une habitude cette habitude pour finir aura amélioré en plus la confiance en vous parce que vous verrez comme quelqu'un de sportif et ça aura changé votre identité parce que vous serez devenu un sportif mais vous voyez tout commence par des micro changements par le changement de nos habitudes qui amène derrière des grands changements et ça c'est pareil vous voyez pour par exemple pour ma chaîne je parle de le fait d'économiser de l'argent vous voyez au début vous vous dites mais qu'est-ce que ça change que j'économise 100, 200, 300 euros tous les mois c'est la même chose en fait vous n'allez pas avoir de différence au début mais sur le long terme ça aura une différence énorme dans votre vie les résultats en plus comme je vous ai démontré dans plusieurs vidéos avec les intérêts composés au final ils sont énormissimes mais au début on ne voit pratiquement pas de changement vous voyez un mois vous prenez le mois d'après ben non tout n'aura pas changé mais c'est la même chose par exemple pour la température d'une maison si la température est à 5 degrés si vous changez vous mettez 1 degré de plus vous ne verrez pas de différence mais c'est en cumulant ces petits degrés qu'à un moment vous serez à 21 degrés et qu'il y aura une température agréable dans la maison mais la température vous voyez elle ne va pas passer de 5 degrés même si vous allumez le chauffage elle ne va pas passer de 5 degrés à 21 degrés ou si vous prenez un glaçon qui est gelé à moins 10 degrés vous mettez 1 degré de plus moins 9 1 degré de plus moins 8 il ne se passe toujours rien et à un moment vous voyez il a moins 1 0 plus 1 et à ce moment là il va fondre donc en fait vous voyez on ne voit pas tout de suite les petits changements mais sur le long terme ça a un impact énormissime et en fait cette règle de changer les micros habitudes de changer des petites choses ça a été mis en place notamment par beaucoup de sportifs et d'équipe de par exemple de basket en NBA où en fait ils ont cherché à s'améliorer chaque saison dans différents secteurs de jeu mais en s'améliorant à chaque fois de 1% et puis au final ça a eu des résultats énormes parce que c'est des équipes qui sont devenues championnes de NBA plusieurs années d'affilée c'est arrivé par exemple pareil avec les cyclistes anglais qui ne gagnaient jamais en fait de compétition internationale jamais le tour de France et puis ils ont eu un nouveau coach qui est venu qui justement a mis en place cette règle de faire des micro changements et en essayant de vous voyez d'améliorer un petit peu l'entraînement un petit peu la récupération les masseurs trouver une meilleure crème etc donc en cumulant les micro gains les résultats au final ont fait qu'on a transformé une équipe qui était perdante en une équipe gagnante donc voilà faites la même chose dans vos vies si vous voulez changer votre vie changer vos résultats il va falloir agir en fait sur des micro processus qui vont changer vos habitudes et c'est ça qui fera que vous changerez votre vie et pas vous voyez la décision qui va tout changer et c'est ça en fait qui est contre-intuitif mais c'est vraiment la clé du succès donc voilà j'espère que le résumé de ce livre vous aura plu je laisse un lien pour amazon au cas où vous souhaitez acheter ce livre parce qu'il est vraiment super intéressant en tout cas moi ça m'a changé ma façon de voir les processus de changement comment est-ce qu'on change comment on atteint nos objectifs et vous voyez c'est pas on attend toujours le truc qui ferait tout changer mais non c'est en fait un cumul de petits changements et si je parle de ce genre de livre dans ma chaîne c'est que voilà moi je vous pousse enfin j'aimerais que vous vous soyez comment en train d'investir pour améliorer votre futur mais il faut en réalité qu'on s'améliore dans tous les secteurs de notre vie il n'y a pas que l'argent donc il faut améliorer ses finances améliorer nos connaissances vous voyez c'est comme le fait de lire un livre on va pas faire de vous quelqu'un de plus intelligent mais si vous lisez un livre par mois d'ici 10 ans vous serez pas la même personne que si vous n'avez pas pris cette habitude vous voyez donc j'essaye vraiment de vous pousser à vous améliorer dans tous les secteurs de votre vie vous voyez que ce soit financier au niveau de la santé au niveau du sport au niveau de votre spiritualité pour qu'on soit en fait les meilleures versions de nous-mêmes donc voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu j'essaierai toujours de vous ramener du contenu intéressant donc abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous plaît et puis donner un mettez un petit pouce à la vidéo ça vous prend une seconde et moi ça m'aide énormément pour le référencement voilà à bientôt les amis